Minute papillon ! Minu... Eh... Minute... Non... Gentil papillon... Minute... Non... Non... Papillon... Minute papillon ! Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant, c'est mieux d'être gentil ! La gentillesse c'est sûrement la qualité la plus dépréciée du monde entier ! Bah non, y'a aussi l'abnégation ! Bah j'suis pas d'accord, quelqu'un qui fait preuve d'abnégation est généralement respecté. Bah j'disais ça surtout parce qu'on sait pas trop ce que ça veut dire abnégation. Donc ça a un petit peu dépressionné. Pour moi, être gentil c'est une sublime qualité et c'est un bonheur de la posséder et de la partager. Être un gentil c'est avoir du sang noble, moi j'ai eu par transfusion. Donc oui, c'est une immense qualité, mais ça se partage pas, non, ça sert à moi ! Non, aujourd'hui c'est plus trop ça hein, sinon ça veut dire qu'on se retrouve avec de gentils margoulins. Hep, hop, se fait les postes, bam, bim, paye-moi la dîme, si t'es fait ta belle c'te taxe la gabelle ! On va rester sur la définition actuelle hein, t'en sois peu plus positive. Hum, j'sais pas trop si c'est le cas, parce que les gentils à la base c'était les païens, ceux qui n'étaient pas chrétiens. Pour remonter encore plus loin, 4000 ans d'histoire s'il vous plaît, c'était les personnes étrangères à la religion juive. Nan mais c'est bon, c'est pas le sujet. Et puis d'ailleurs t'es qui ? Enfin t'es quoi ? Je suis Catman, le super-héros qui rétablit la vérité, mais en français on m'appelle Shalom ! Bon, comme c'est parti, on va faire le tour des définitions alors. Oh là, oh là, oh là, non, je sens qu'on va me perdre. Être gentil ça peut être utilisé pour décrire quelqu'un de physiquement charmant, agréable à voir, ou à écouter, ou quelqu'un de très mignon. Oh mais c'est super, je colle encore la définition ! Mais ceci moralement et socialement, quelqu'un dont l'action est prévenante, délicate et agréable. Et c'est plus sur ce côté là que je voulais insister. Ah merde, ça, ça m'arrange pas. Parce qu'être gentil c'est considérer l'autre, le respecter, c'est même penser au bien commun avant soi-même en faisant preuve d'abnégation. Et voilà, j'suis perdu, bah j'me casse. C'est tendre la main sans attendre de retour, c'est ouvrir, s'ouvrir, se dévoiler entre bienveillance et altruisme. C'est finalement toutes les valeurs que nous enseigne Jésus-Christ. Et c'était les païens qu'on appelait les gentils. J'suis perdu. Et pourtant le, il est gentil lui, c'est pas forcément un compliment à la hauteur de tout ça. Hélécoopteur, hélécoopteur ! Nan mais il est gentil lui, en gros il a beau être fou et insupportable, il fait pas de mal. Et c'est souvent utilisé sur des gens chiants, ennuyants et rabat-joie. Et pourquoi c'est à moi de parler juste après cette phrase ? Ah il est bien gentil lui, mais à petite dose. Ne me dis pas que j'suis dans cet épisode à la con juste pour cet exemple alors que j'ai vraiment... Et bien entendu le fameux, le célèbre garçon trop gentil, qui a plus de chances de perdurer dans le célibat qu'un gros con qu'enchaîne les conquêtes. Ah les filles elles aiment les bad boys, les blousons noirs. Faut pas être trop attentionnés avec elles et pas hésiter à mettre les points sur les i. Ah mais c'est pas vrai du tout, nous ce qu'on veut par dessus tout c'est être respecté. On veut du romantisme, du raffinement. Mais pas un mec trop gentil quand même hein, non. Pas un respectueux, romantique et raffiné, non. Faut pas déconner. Oui je mets les blousons noirs, c'était à l'époque de Jésus, sérieux ! Oh les meufs d'aujourd'hui elles veulent pas ça hein ! Les meufs d'aujourd'hui elles veulent du beau gosse en survêt trop court ! Je trouve cette apparente hein, et que même s'ils sachent pas écrire, ils sachent faire de la rime en fuck ! Starbuck ! Fuck ! William l'énergie ! Ouais elle est pas de la poésie par contre hein, non ça c'est pour les tafiole. Et en face on a la fille bien gentille, souvent vue comme trop simple ou superficielle, pour espérer une relation durable. Oh la oui mais on en rêve de la relation stable et durable. Mais avec un mec qu'en veut pas par contre. Tout ça, ça entache un petit peu cette belle qualité qu'est la gentillesse hein, comme si être gentil ça allait, mais bon fallait pas en abuser. Je t'ai fait à manger ma poulette, mon plat favori, un bon gros steak, mais j'en ai fait qu'un vu que t'es végan. Ouais je sais que t'es ma petite pouffe toi, je t'ai acheté des fleurs, ouais, mais avec l'argent je t'ai piqué par contre. Elle est coupée, elle est coupée ! Alors tu peux être sûr que tout gentil qui se respecte s'est déjà posé ses questions. Devrais-je être moins gentil ? Est-ce qu'on profite pas un petit peu de moi ? Est-ce qu'on le prendrait pas pour un con carrément ? Hé toi, dépeine une clope, vas-y ! Quoi, comment ça encore ? Oh promis, dès que je t'en ai taxé 20, je te paye un paquet. Quoi ça fait plus de 50 ? Hé, ça sera une cartouche, moi je suis comme ça moi, allez, à bout le baltring. Être gentil quand on l'est, ça fait partie intégrante de nous. Et se forcer à être méchant finalement, bah c'est se faire du mal à soi-même. Oh là là, Crocomo veut bien être méchant avec toi car il aime se faire du maaaal ! Mais ne pas vouloir être méchant ça ne veut pas dire qu'on peut pas sélectionner avec qui être gentil. Et plutôt que de baser l'esprit communautaire sur des critères de religion, d'origine géographique ou de points communs souvent ridicules, on devrait peut-être essayer de s'entourer seulement de bienveillance. Distiller la gentillesse appelle la gentillesse en retour. Alors même si on n'attend pas de contrepartie, les échanges la nourrissent, là où la méchanceté la freine. Alors peut-être qu'on devrait essayer de s'éloigner de ceux qui... ...de ceux qui... comment dire... ...ceux qui ne sont pas forcément bienveillants ? Ouais mais j'aurais plutôt dit ceux qui ont le coeur gangréné par la chiasne et de leur cerveau fini à la pisse ayant subi une éducation à l'arrache par du reliquat d'être humain mal cuit. ... Bon alors c'est gentil ou c'est pas gentil ? J'ai pas compris. Bah justement, dédicace pour toi dans le domaine des arts et de la littérature, gentil défini, quelque chose d'agréable à voir, à lire, à écouter, tout en ayant guerre de valeurs, aucune envergure. Donc au mieux, bah pour ceux qui ont voté pour toi et qui le regrettent pas aujourd'hui, y'en a encore, et bah t'es gentil. Cool ! Donc artistiquement parlant, je suis le gentil Macron. Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Brûlant mal dur ! Et comme d'habitude, merci à ceux qui me suivent, ceux qui partagent, ceux qui commentent et ceux qui typent. A très vite ! ... ... ... Sous-titrage FR ?